Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous continuons à lui confier les intentions qui nous tiennent à cœur en ce temps de confinement. Bien sûr, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes isolées, tous les personnels soignants. Mais nous allons penser plus spécialement aujourd'hui à tous nos frères et sœurs catéchumènes, confirmants, à toutes les personnes qui sont en attente d'un sacrement, le baptême, le mariage, la confirmation et bien sûr, bien sûr, la célébration eucharistique dominicale qui nous manque tellement. Pauvres, tous nous le sommes, fragiles bien sûr, alors tous nous nous confions à la tendresse et à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus, crie ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement, sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'Assemblée des Anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant sortit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Je bénirai le Seigneur Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Magnifiez avec moi, le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes leurs angoisses. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Qui me garde, mais lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu ! L'orange à toi, Seigneur Jésus ! Chers amis, dans l'assemblée virtuelle que nous formons ce matin, il y a des personnes engagées dans une paroisse, dans un mouvement, dans un service diocésain. Il y a aussi des catéchumènes, des confirmants, adultes ou jeunes, attendant leur baptême et leur confirmation, aspirant à célébrer ce sacrement. Et je pense spécialement à eux dans cette célébration. En effet, nous le savons, les célébrations des sacrements sont différées en ce moment, et c'est une épreuve. Comment alors en faire une occasion de grandir dans la foi ? Eh bien, ce matin, en méditant, cette magnifique page d'Évangile, les paroles du Christ laissent sans voix son interlocuteur, Nicodème. Il est saisi. C'est beau, c'est grand, ces paroles du Christ Jésus. J'en retiens simplement deux mots, amour et lumière. Amour. Chers amis catéchumènes, vous allez porter bientôt le nom de chrétien, dérivé forcément du mot Christ. D'où vient ce Christ ? De l'initiative de Dieu, de l'amour de Dieu pour notre monde. Et c'est un cadeau sans prix. En effet, que fait Dieu devant ce monde contaminé, devant ce monde désorienté, inquiet ? Que fait-il ? Car nous le voyons bien, il y en a des désordes, il y en a des égoïsmes, de la souffrance, des injustices dans ce monde. Et Dieu lui aussi voit tout cela. Et pourtant, que fait-il ? Il aime ce monde. Il l'aime d'abord, bien sûr et surtout, parce qu'il l'a voulu, il l'a créé, il s'en est même émerveillé. Nous l'entendions dans la vigile pascale, répétée plusieurs fois dans ce récit de la création, et cela était beau, et cela était très beau. Et nous faisons l'expérience de cette beauté encore aujourd'hui. Il suffit de nous rappeler, ici, le bassin d'Arcachon, l'embouchure de la Gironde, et ce vin si précieux de notre région, et les activités si nobles de tant de personnes dans les entreprises, dans les hôpitaux, ou dans les associations de quartiers. Oui, il y a de la beauté dans ce monde, mais le mal la défigure. Alors que fait Dieu devant ce mal ? Il n'est pas un résigné. Il ne se résigne pas au monde, au mal qui habite ce monde. Il veut le sauver. C'est son maître mot. Sauver, sauver, sauver ce monde. Dieu a tant aimé le monde. Restons sur l'adverbe tant, tant aimé, tellement aimé, si fort aimé. Cet amour-là le conduit à une folie, le conduit à faire des choses étonnantes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà la beauté de la foi chrétienne, celle que vous avez le désir de proclamer, chers catéchumènes et chers confirmants, celle que nous, vos aînés dans la foi, que nous, nous avons tellement hâte de proclamer avec vous, car ces assemblées chrétiennes nous manquent. J'ai encore en tête, de mon côté, la ferveur du crédo chanté dans la cathédrale de Bordeaux le jour de mon installation. Oui, ça nous manque de pouvoir chanter notre foi ensemble. Oui, parce que nous sommes bénéficiaires d'un cadeau, le don de Jésus, le don de la foi chrétienne. Et ce don, il guide nos vies. Ce don, il éclaire nos choix aujourd'hui. Par exemple, on nous répète à longueur de chansons, de poèmes et de films que l'important dans une vie, c'est d'aimer. Mais alors, qu'est-ce que l'amour ? Et qui va m'apprendre à aimer ? Qui va nous apprendre à aimer ? Eh bien, la foi chrétienne nous fait une proposition. Elle nous propose de lever les yeux vers quelqu'un qui n'est pas un rêve, qui n'est pas un mythe, vers le Fils unique, le Christ Jésus, qui sait ce qu'aimer veut dire, qui a aimé jusqu'au bout. pour que vous viviez, pour que votre vie ait un sens, nous dit Dieu. Je vous donne mon Fils unique. Je vous propose Jésus, les paroles de Jésus, la vie de Jésus. Regardez-le, contemplez-le, imitez-le. Quel cadeau lumineux ! C'est notre joie à nous tous de chercher à vivre comme Jésus. Et en le regardant, que pouvons-nous dire de l'amour ? Que pouvons-nous dire qui va donner sens à nos vies et à nos engagements ? Ce que nous pouvons dire, c'est que la puissance qui va transformer ce monde contaminé, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la critique, ce n'est pas la recherche du bouc émissaire, ce n'est pas le chacun pour soi, mais c'est l'amour, l'amour qui trouve sa source en Dieu. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que l'amour, ce n'est pas de prendre et de jeter, mais de donner, de se donner, de pardonner. Ce que nous pouvons souhaiter pour notre monde contaminé et pour demain, c'est qu'il y ait des personnes qui aient le génie de l'amour, comme Vincent de Paul, Mère Thérésa ou Frédéric Ozanam et tant d'autres. Pour l'après-confinement, il y a besoin d'hommes et de femmes comme eux, habités par l'amour, désireux de vivre cet amour que Jésus nous présente. Oui, je comprends alors l'impatience des catéchumènes et des confirmants à recevoir et à vouloir vivre de l'amour qui vient de Dieu. Avec vous, avec vous, chers catéchumènes et confirmants, oui, je le désire de célébrer ces confirmations et ces baptêmes. Dans les premiers siècles de l'Église, le baptême s'appelait l'illumination et les baptisés les illuminés. Chers amis, serions-nous des illuminés au mauvais sens du terme ? C'est-à-dire des irréalistes, des déséquilibrés, des exaltés ? La foi chrétienne, au contraire, nous fait prendre encore plus au sérieux notre monde, notre monde magnifique, contaminé et terrible et nous donne la lumière pour y vivre comme le Christ. La lumière est venue dans le monde, nous dit l'Évangile. Et cette lumière, nous l'avons accueillie, nous allons l'accueillir le jour de notre baptême. Le cierge allumé au cierge pascal nous est remis désormais, cette flamme intérieure réchauffe notre cœur et nous pousse à la rencontre des autres. Parce qu'en effet, le fruit de la lumière du Christ, c'est quoi ? C'est le rayonnement de la bonté, c'est le rayonnement de la bienveillance, de la justice et du pardon. Chers amis, rappelons-nous ces visages lumineux qui nous ont marqués. Un médecin, une voisine, un camarade de classe dont la visite nous redonne le courage et le goût de vivre. Un membre d'association, une militante, lumineux eux aussi, qui vous étonne par leur courage et nous entraîne. Un conjoint dont l'amour rayonne. On raconte que dans la nuit de Pâques, les premiers chrétiens quittaient le lieu où ils s'étaient réunis, le cierge allumé à la main. Et ils trassaient alors un chemin de lumière dans les rues de la ville encore sombre. Chers amis, la voilà, notre mission pour notre monde d'aujourd'hui, une mission reçue dans le baptême et la confirmation. Quelle est-elle cette mission ? Tracer un chemin de lumière, proposer le message lumineux de celui qui a tant aimé le monde, rayonner cet amour autour de nous. Quelle grâce d'avoir été choisie, quelle grâce de le vivre et de le célébrer dans ce confinement, Seigneur. Donne-nous la grâce de rayonner cet amour. Amen. Alors ensemble, habiter de la lumière du Christ, de l'amour du Christ, présentons-lui nos intentions pour notre monde. Dieu a tellement aimé le monde. Nous te prions, Père des Miséricordes, pour notre monde atteint par cette pandémie qui génère tant de souffrances. Qu'il reconnaisse l'amour que tu lui portes et qu'il place en toi son espérance et sa joie. Dans ta misère et corde, Seigneur, écoute-nous. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Nous te prions, Père des Miséricordes, pour les catéchumènes adultes et adolescents qui n'ont pu être baptisés à Pâques. Qu'ils perçoivent toujours plus en ces jours que seul ton Fils est le Sauveur et qu'ils grandissent dans l'ardeur de l'annoncer autour d'eux. La lumière est venue dans le monde. Nous te prions, Père des Miséricordes, pour les jeunes qui espèrent être confirmés bientôt. Que cette attente creuse en eux le désir de recevoir la lumière de ton Esprit Saint. Dans ta misère et corde, Seigneur, écoute-nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé. Nous te prions, Père des Miséricordes, pour tous les enfants qui souhaitent faire leur première communion. Qu'ils entretiennent en eux la flamme d'être unis à ton Fils en recevant son corps et son sang. Dans ta misère et corde, Seigneur, écoute-nous. Celui qui fait la vérité manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Nous te prions, Père des Miséricordes, pour les fiancés qui aimeraient s'unir dans le sacrement du mariage et qui ne savent pas aujourd'hui quand cela sera possible. Que leur amour mutuel les amène toujours plus à toi, source de tout amour. Nous te prions, Père des Miséricordes, pour ton Église. Qu'elle sorte renouvelée de ce temps de confinement et d'épreuve pour savoir toujours mieux annoncer ton Fils au monde et être signe de sa lumière qui brille au milieu de toute ténèbre. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. À l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine, de Saint-André et de tous les saints du diocèse, Père Trébon, accueille notre prière et daigne l'exaucer, toi qui vies et règles pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui fait la vérité Viens t'en allant les miens. Celui qui fait la vérité Viens t'en allant les miens. Et moi qui restais devant toi, Seigneur, Tu m'as saisi par la main droite. Par ton conseil, voici, tu me conduis Et dans ta gloire, tu me prends. Celui qui fait la vérité Viens t'en allant les miens. Pour moi, approché du Seigneur et mon bien, J'ai placé dans le Seigneur mon refuge Afin de raconter toutes ses œuvres Aux portes de la fille de Sion Celui qui fait la vérité Viens t'en allant les miens. Et on est ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu, le salut de ton Dieu Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique Tu nous fais participer à ta propre nature divine Puisque nous avons la connaissance de ta vérité Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et le fonds de notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Seul, il est juste et bon Vraiment, il est juste et il est bon De te glorifier, Seigneur, en tout temps Mais plus encore en ces jours Où le Christ, notre Pâques, a été immolé Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière Pour une vie éternelle Et les portes du royaume des cieux S'ouvrent pour accueillir les croyants Oui, nous te rendons gloire Car sa mort nous affranchit de la mort Et dans le mystère de sa résurrection Chacun de nous est déjà ressuscité C'est pourquoi le peuple des baptisés Rayonnant de la joie pascale Exulte par toute la terre Tandis que les anges dans le ciel Chantent sans fin l'hymne de ta gloire Saint, 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 Saint Le Seigneur Dieu de l'univers Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont vies De ta gloire à eux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Bénie sois celui qui vient Au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré il prit le pain en te rendant grâce il le bénit il le bon vit et le bon à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même à la fin du repas il prit la courbe en te rendant grâce en te rendant grâce il la bénit et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera blessé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous remercie de la mort nous remercie de la mort nous remercie de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement nous présentons cette offrande et vivant les saints pour te rendre grâce regarde le seigneur le sacrifice de ton église et d'aimer reconnaître celui de ton fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux avec les apôtres Saint André les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et maintenant nous te supplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi étends au monde entier le salut et la paix affermis la foi et la charité de ton église au long de son chemin sur la terre veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Paul ses auxiliaires Bertrand et moi-même l'ensemble des évêques les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Trésément tous tes enfants dispersés pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture nous te prions reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien par le Père par le Père avec lui et en lui à toi Dieu le Père le Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit Unis tout spécialement aux catéchumènes, aux confirmants à tous ceux qui attendent un sacrement de l'Église d'un même cœur de l'horizon Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde, libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Le Seigneur Jésus-Christ a dit à tes apôtres Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde Prends pitié de Dieu, qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole et je serai guéri Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde Le Seigneur Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde Qui croit en lui, recevra la vie Je suis le pain de vie Qui mangera de ce pain, vivra à jamais Qui mangera de ce pain, vivra à jamais Qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi et boit en lui Dieu a tant aimé le monde Il nous a donné son Fils Pour non pour juger, mais sauver le monde Qui croit en lui, recevra la vie Je suis la résurrection Qui croit en moi, même s'il meure vivra Et quiconque vit et croit en moi Celui-là, celui-là ne mourra jamais Dieu a tant aimé le monde Qui nous a donné son Fils Quoi pour juger, mais sauver le monde Qui croit en lui, recevra la vie Je suis le bon pasteur Je connais mes brebis Et mes brebis me connaissent Je donne ma vie pour mes brebis Et nul ne les arrachera de ma main Dieu a tant aimé le monde Qui nous a donné son Fils Quoi pour juger, mais sauver le monde Qui croit en lui, recevra la vie Prions le Seigneur Dieu très bon reste auprès de ton peuple Car sans toi notre vie tombe en ruine Fais passer à une vie nouvelle Ce que tu as initié au sacrement de ton royaume Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen Et comme chaque mercredi, chers amis En communion avec vous tous Qui nous écoutez Qui participez par la prière A cette célébration Nous allons confier au Seigneur Avec la prière du Diocèse Toutes les intentions de notre monde Qui souffrent de cette pandémie Dieu de miséricorde, notre Père Tu nous as aimé le premier Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé La vie a jailli au matin de Pâques Et tu fais de nous tes enfants Unis au corps de Jésus-Christ Nous te rendons grâce Toujours et partout Pour la résurrection Qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps Durement éprouvés Sur le chemin de Pâques Nous crions vers toi Par ton Esprit Saint Sauve-nous, ô Père Des forces de la mort L'Église tout entière En appelle à toi Comme tu l'as accomplie maintes fois Pour notre monde Fais-t'être cette équilémie, Seigneur Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine Et de Saint-André L'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie Parait, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal Dispersés par le confinement nécessaire Privé de rassemblement et de messe dominicale Dans l'incertitude des semaines qui viennent Nous te le demandons Renouvelle le lien de l'Esprit Qui nous attache à toi Et entre nous le lien fraternel Dans l'Esprit Saint Nous te prions les uns pour les autres Rends-nous attentifs à notre prochain Permets-nous de veiller sur les malades Les isolés Les aînés et les enfants Les endeuillés les plus fragiles Donne-nous d'êtres créatifs Pour découvrir les soins Les gestes et les paroles qui appaisent Réponds ton esprit de force et de service Sur ceux qui jour et nuit Soignent malades et mourants Réponds ton esprit de sagesse Sur nos gouvernants Qui ont à prendre des décisions difficiles Réponds ton esprit de discernement Sur ceux qui garantissent Le fonctionnement efficace de l'État Et des services sociaux Accueille Seigneur dans ta paix Ceux qui meurent aujourd'hui Et consolent leur famille Par la grâce de l'Esprit Saint Nous te demandons, Père Que l'Évangile soit annoncé en acte Et que l'humanité en soit illuminée De douce joie, d'espérance, de résurrection Que ta volonté soit faite Amen Trois annonces Beaucoup s'interrogent sur le déconfinement ecclésial Et c'est bien légitime L'après 11 mai Et notamment ceux qui attendent un sacrement Nous avons prié pour eux au cours de cette messe C'est éprouvant et c'est un bon signe Car cela traduit notre désir De recevoir les grâces du Seigneur Et de nous retrouver en chair et en os Le président de la conférence des évêques A été en lien avec Matignon en début de semaine Et les évêques vont se retrouver en fin de semaine Pour étudier ces questions Ensuite, un peu plus tard Le 8 et 9 mai Devait avoir lieu notre pèlerinage diocésain A Lourdes Avec les aînés de l'Hospitalité bordelaise Avec les 4e, 3e Et à la veille de ce 11 mai Nous avons trouvé opportun De proposer un temps de pèlerinage virtuel Un pèlerinage 2.0 Comme les étudiants l'ont fait Au moment des rameaux Pour nous retrouver en diocèse Et pour nous laisser envoyer par notre archevêque Vers cette période nouvelle Qui progressivement va s'ouvrir Et enfin, nous pouvons noter La prochaine messe Depuis la chapelle de l'archevêché Mercredi prochain à 9h Bonne journée à tous Avec le soleil dans les cœurs Et accueillons du Seigneur sa bénédiction Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit Et que Dieu tout puissant vous bénisse Le Père, le Piste et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Et nous nous confions à Notre-Dame d'Aquipède La saluons ensemble Je vous salue, Marie comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes béni entre toutes les femmes Et Jésus, votre enfant, est béni Sainte Marie, belle de Dieu Priez-nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Which... ... ... ... Sous-titrage ST' 501